Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Berthier, un maréchal longtemps resté dans l'ombre mais qui fut indispensable pour Napoléon. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous prévenir que demain sortira une vidéo spéciale où je vous présenterai mon premier cours en ligne sur la première campagne d'Italie de Bonaparte. Berthier naît à Versailles le 20 novembre 1753. Il devient à même pas 13 ans ingénieur géographe comme son père qui avait été anobli par Louis XV. Ses trois frères et lui s'engagent dans l'armée du roi et en 1772 il devient lieutenant de cavalerie puis participe à la guerre d'indépendance des Etats-Unis sous les ordres du marquis de Lafayette. Il ressortira de cette guerre avec le grade de colonel. Au début de la révolution française, en 1789, il devient major général de la garde nationale à Versailles. Grâce à ce poste, il va permettre à de nombreux nobles de fuir la France. A la prise des Tuileries en 1792, il est destitué car suspecté de royalisme. Il rejoindra l'armée de l'Ouest, chargée de réprimer l'insurrection vendéenne, mais sera rapidement renvoyé. En 1795, avec le grade de général de division, il devient le chef d'état-major de l'armée d'Italie. C'est lui qui doit traduire et transmettre les ordres. En 1796, un certain Bonaparte prend la tête de l'armée. C'est là que les deux hommes vont se rencontrer. Berthier va s'avérer un très bon organisateur et va épauler à la perfection Bonaparte durant la campagne d'Italie. Il va se distinguer particulièrement à la bataille de Lodi et de Rivoli, où il fera preuve d'un grand courage et sera sur tous les fronts. Bonaparte écrira au directoire après la bataille de Lodi. Mais je ne dois pas oublier l'intrépide Berthier, qui a été, dans cette journée, canonnier, cavalier et grenadier. Bonaparte l'emmène par la suite en Égypte, toujours comme chef d'état-major. Et à son retour en France, Berthier soutient le coup d'état du 18 brumaire en ralliant les officiers généraux à Bonaparte. Durant le consulat, Bonaparte va le nommer ministre de la guerre, où il va exceller. Berthier va rendre concrets toutes les innovations et réformes militaires du premier consul. D'une très grande fidélité à l'empereur et pour récompenser son travail, il est, lors de la proclamation de l'empire, fait maréchal. Puis il obtient la principauté de Neuchâtel en 1806, dont il devient le prince. Il est ensuite nommé vice-connétable de l'empire en 1807 et enfin prince de Wagram en 1809. Pour renforcer l'alliance entre la France et la Bavière, état tampon entre la France et l'Autriche, Napoléon le marie à Marie-Élisabeth de Bavière le 9 mars 1808. Il aura trois enfants, dont un qu'il appellera Napoléon Alexandre. En effet, Berthier fut sûrement l'ami et le serviteur le plus dévoué de l'empereur. Il fait toutes les campagnes de Napoléon comme major général de l'armée. Il traverse toute l'Europe dans la voiture de l'empereur. Celui-ci dicte les ordres, c'est-à-dire les mouvements des corps d'armée, leur vitesse de progression, et Berthier prenait note et à la première occasion les transférait. Ainsi, Napoléon savait tous les soirs où se trouvaient ses régiments. « Voilà quel était le mérite spécial de Berthier. Il était des plus grands et des plus précieux pour moi. » Dira Napoléon. En plus de ses qualités de technicien et d'organisateur, il s'avère être un très bon diplomate. Ainsi, il va pouvoir représenter Napoléon à Vienne pour organiser le mariage de l'empereur avec Marie-Louise. Néanmoins, un an avant, en 1809, il avait été nommé temporairement général en chef de la grande armée, en attendant que Napoléon rejoigne le front. Berthier va commettre de nombreuses fautes et Napoléon va bien lui faire savoir. Mais pour se racheter, il fait preuve d'une extrême paravoure lors des batailles d'Ekmul et de Vagrav. Durant la campagne de Russie, Berthier va essayer de convaincre Napoléon de ne pas poursuivre les Russes jusqu'à Moscou, mais en vain. Lors de la retraite, il ne cache pas son épuisement, sa fatigue et son découragement. Mais fidèle à l'empereur, en 1813, il va organiser la campagne d'Allemagne. Enfin, durant la campagne de France, il est de tous les combats et de toutes les batailles. Il sera d'ailleurs blessé à la bataille de Brienne, le 29 janvier 1814. L'empereur se replie par la suite à Fontainebleau, où il signera l'abdication. Berthier sera encore à ses côtés. Mais il se met ensuite au service de Louis XVIII. Pour cela, il demande à Napoléon l'autorisation de rejoindre Paris, sous prétexte de brûler des papiers. L'empereur déclara « il ne reviendra pas ». En effet, Berthier est très bien accueilli par le nouveau roi, en souvenir de ses services à Versailles. Berthier a changé de camp et ne rejoindra pas Napoléon à l'île d'Elbe. Il est fait capitaine de l'une des compagnies des gardes du corps du roi et père de France au 4 juin 1814. C'est-à-dire membre de la chambre haute du Parlement. Lors du retour de Napoléon de l'île d'Elbe, Louis XVIII fuit Paris et se réfugie en Belgique et est accompagné par Berthier. Celui-ci tenta cependant de revenir aux côtés de Napoléon. D'après Dominique Timmerman, Napoléon déclara qu'il était prêt à lui pardonner, à la condition qu'il paraîtrait devant lui dans son habit de garde du corps. Mais tiraillé entre les deux camps, il refusera de rejoindre Napoléon et abandonnera le roi pour se retirer dans son château en Bavière. Il meurt en tombant d'un balcon le 1er juin 1815, quelques jours avant Waterloo. D'une personnalité dépressive, la thèse du suicide est privilégiée. De plus qu'il était dans une période difficile de remords et de regrets. Certains disent encore que c'est un assassinat ou alors une simple fièvre chaude. Berthier fut un homme honnête, fidèle et courageux qui participa à toutes les victoires de l'Empire. Bien qu'il dira à Soult en 1807, je ne suis rien dans l'armée. En effet, son rôle d'état-major n'était pas d'élaborer des plans, mais de les faire exécuter. Quoi qu'il dit, son absence durant les 100 jours se fera cruellement ressentir, et son successeur Soult ne sera pas à la hauteur. Également, je ne sais pas si c'est grâce à sa noblesse, mais Berthier acquit toute sa fortune sans pratiquer aucun pillage, contrairement aux maréchaux Augereau ou Masséna. Berthier était dépressif et également d'un faible caractère. Et l'Empereur, bien qu'il considérait Berthier comme son ami, dès que celui-ci faisait une erreur, il n'était pas rare qu'il l'humiliait, et des fois même en public. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, et la semaine prochaine, je vous proposerai une première vidéo sur la reconstitution historique. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada